Comment démonter un Lenovo IDEAPAD 320-15IKB ? Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Lenovo IDEAPAD 320-15IKB. Pour commencer, on retourne le PC. Ici, vous avez la vis qui maintient le lecteur CD. Pour retirer la vis, vous pouvez enlever le lecteur. Ensuite, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, on va déclipser le plastique. Il suffit de l'écarter légèrement. Je vais le mettre sur la tranche pour que vous puissiez voir. On peut le déclipser assez facilement. Ensuite, on continue à le déclipser comme ceci. A l'arrière du PC, on va déconnecter la batterie. C'est la première chose à faire quand on ouvre le PC. Ensuite, on va retirer les 4 vis qui maintiennent celles-ci. Pour retirer la batterie, il suffit juste de la soulever. Ici, on voit le disque dur. Ici, la pile du BIOS. Ici, vous avez la carte Wifi. Ici, la connectique du clavier. Ici, la connectique de l'écran LCD. Ici, un support barrette supplémentaire. Ici, le système de refroidissement. On va enlever la pastille de garantie. Ensuite, pour retirer le lecteur CD, il suffit juste de le soulever. et après, on peut le déclipser. Pour le sortir de son logement, il n'y a pas de vis. Il est juste collé comme ceci et on peut le dégager. Ici, on a le connecteur du disque dur qu'on peut retirer. Ici, on a la nappe LCD. Ici, on a les enceintes à déconnecter. Pour retirer la nappe du disque dur, il suffit de soulever la petite languette. On décolle délicatement et on peut retirer le connecteur. Ici, on a le connecteur du lecteur CD. On le déconnecte. Ensuite, on va débrancher la pile du BIOS parce qu'elle est collée sur le châssis. Pour la carte Wifi, on a un câble gris et un câble noir. Il suffit de les soulever et de dévisser notre carte Wifi et de l'enlever. Pour retirer le clavier, il suffit de déconnecter. Pour la nappe LCD idem, on a juste à y soulever et on peut décoincer la nappe. Ensuite, on va retirer le système de refroidissement. On va débrancher le ventilateur. On le dévisse ici et on peut le dégager. On va débrancher les enceintes. Ne tirez pas sur le fil. Il suffit avec un petit va et vient sur le connecteur. On va déconnecter le trackpad. On le soulève, on le lève légèrement et on peut le déconnecter. Ensuite, pour dégager la carte mère, on va retirer la vis qui maintient la charnière. On va retirer les enceintes. On va retirer les enceintes. On va retirer les enceintes. On va retirer les deux vis qui maintiennent le connecteur d'alimentation. Et on peut dégager la carte mère et on va débrancher les enceintes. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Pour changer le clavier, vous serez obligé de casser les petits picots ou changer la partie inférieure du PC. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! A bientôt !